Vous connaissez déjà ma voix et sans doute pour la première fois vous allez voir mon visage. Là c'est parti, longue durbienne. On a pour 3 heures de vol, il fait moins de dehors, moins de mai. Je suis le producteur et la voeuf de Riding Zone et cette fois, je vais suivre pour vous des athlètes au bout du monde. Direction le Svalbard, un archipel situé dans l'océan Arctique, non loin du Groenland et à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Surprenant, première impression, beaucoup de vent, c'est vrai qu'on est au mois de mai et se retrouver dans ce climat hivernal, c'est un truc un peu fou. Je sens que ça va être très dépaysant cette aventure. Dès le départ, le ton est donné parce qu'on voit l'ours blanc, enfin l'ours polaire. Ici c'est l'animal fétiche et l'objectif pour nous c'est aussi de les voir en vrai parce qu'on n'a pas fait tout ce voyage là. Sur tout le territoire, on compte 3000 ours polaires, soit autant que le nombre d'êtres humains qui habitent ici. Salut, tu es d'ici ? Oui, je vis ici. Ah oui, tu vis ici ? Ah bah pour moi c'est la première fois. Comment vous trouvez le temps ? Pas mal hein ? C'est le printemps. Direction Longueur-Bienne, la plus grande ville de l'archipel située sur l'île de Spitsberg. 2000 personnes très courageuses vivent ici à l'année. Il y a beaucoup de vent, les maisons sont colorées, il y a aussi des motos neige car c'est le moyen de locomotion idéale ici. Un seul cycliste a tout de même été recensé, c'est lui. Petite originalité, voici la seule station essence de l'archipel qui est aussi et surtout la station la plus au nord de la planète. Il y a toujours du vent et encore plus surprenant. Et là qu'est-ce qu'on voit ? On voit une mini rampe. Et là je crois qu'on peut dire que c'est la mini rampe qui situe la plus au nord du monde. Rien que ça. Mais si je suis venu ici, c'est pour voir du pays. Une grande marque de vêtements outdoor m'a proposé de les accompagner afin de vivre une expérience unique. Je n'ai pas hésité une seule seconde et me voici donc pré-embarqué à bord d'un brise-glace qui pendant 4 jours va faire le tour de l'archipel et nous emmener dans des endroits inaccessibles. Sous-titrage ST' 501 Et il est minuit 25, on se croirait vraiment en plein jour, de toute façon c'est ça dans ce coin-là. Et on est dans un fjord et on est en train de passer juste à côté d'un glacier. Moi j'avais jamais vu ça et c'est juste hallucinant. On se croirait vraiment dans Game of Thrones avec cette espèce de masse de glace qui s'avance dans la mer. C'est juste incroyable. Dormir alors qu'il fait encore jour, cela perturbe. Mais pas le temps d'être fatigué, la journée est chargée. Là on vient d'avoir un message comme quoi l'équipe de tournage est attendue. Et le programme du jour c'est que l'ensemble de l'équipe monte dans des bateaux et qu'on nous amène sur la rive afin de faire une randonnée. Certains seront en ski, d'autres en splitboard comme nous, donc un snowboard qui s'ouvre en deux. Et le but du jeu pour nous ça va être de marcher pendant plusieurs heures, de monter le plus haut possible afin de descendre ensuite et de pouvoir profiter d'un ride dans ces paysages juste incroyables. Une centaine de personnes venues du monde entier participent à cette expédition. Parmi elles, quelques français dont Thomas, patron d'un site d'e-commerce et spécialiste en vêtements techniques. Aujourd'hui du coup, mérino obligatoire parce que du coup on risque d'avoir chaud à la montée, de transpirer. Et l'avantage du mérino c'est que ça te permet de garder la chaleur même quand le tissu il est mouillé. Et surtout sur un bateau très important, tu ne pues pas avec ton mérino. Cet endroit situé au nord-ouest de l'île de Spitsberg sera notre terrain de jeu de la journée. Mais avant de s'amuser, il faut gérer un petit problème. Écoute, là il y a un petit souci sur l'une des fixations de ma planche. C'est pas un gros problème, sauf que vu qu'on doit quand même pas mal bourlinguer, ça risque de sauter. Bon, après, là où je suis super content, c'est qu'on a la légende, Jim, qui donne un coup de main, donc c'est un peu le plaisir. Jim Morrison est entré dans la légende en octobre dernier. En tandem avec Hilary Nelson, ils ont été les premiers à skier le Lotseux, un sommet voisin de l'Everest qui culmine à 8 516 mètres de hauteur. On va passer la journée ensemble et c'est plutôt rassurant d'avoir un skieur avec une telle expérience à ses côtés. Jim, est-ce que c'est la première fois pour toi, Svalbard ? Oui, et je suis content de venir ici pour la première fois. Et quelles sont tes premières impressions ? C'est fou, c'est fou de se retrouver tout au nord de la planète. Aujourd'hui, c'est un peu dur avec le temps, on a beaucoup de vent et il fait un peu froid, mais ça va quand même être cool. Celui qui va nous guider toute la journée est norvégien et il s'appelle Stig. Je vois que tu as un fusil dans ton sac, c'est pour quoi faire ? C'est pour les ours, je dois l'utiliser si on en croise, mais avant cela, on regarde d'abord si on peut les éviter. Et si ce n'est pas le cas, dans la pire des situations, je dois m'en servir. Tous les guides ont leur fusil car ici, il est interdit de sortir sans arme à feu. Le Svalbard s'offre à nous et je mesure ma chance car c'est un véritable privilège d'être ici. Pour moi qui viens de Guyane, faire du ski de randonnée n'est pas naturel, mais je m'accroche malgré les difficultés. Jim, pour être honnête, je suis déjà un peu fatigué. Tu penses qu'on est parti il y a combien de temps ? Je ne sais pas, peut-être 15 minutes. 15 minutes ? Ce n'était pas très long. Ok. Et on va aller encore un peu plus haut. Un quart d'heure, ça semble peu. En réalité, on est parti il y a près d'une heure. Tous les groupes n'ont pas le même niveau, mais la majorité des participants sont quand même des experts de la montagne. Jim, toi qu'est-ce que tu préfères ? C'est l'ascension ou plutôt la descente ? C'est de descendre. A fond. C'est l'ascension ou plutôt la descente. C'est l'ascension ou plutôt la descente. étaient durs. Je bosse dans un bureau à Paris et je n'ai pas l'habitude de faire ce type d'effort. C'est surtout une question de technique. Oui, c'était vraiment technique. C'est sûr, c'est plus dur pour toi que pour quelqu'un qui a l'habitude. Un grand merci à toi. La journée n'est pas finie pour autant. Pendant plusieurs heures, nous allons naviguer avant de jeter l'encre dans un des lieux les plus insolites de la planète. Alors là, on vient d'arriver dans la vraie ville qu'on peut qualifier d'endroit le plus au nord de la planète. C'est la ville de Nyal-Essen. En vérité, c'est une base scientifique avec essentiellement des chercheurs qui sont là. Ils étudient l'océanographie, la climatologie et plein d'autres choses ici. Et c'est une base dans laquelle il y a 40 habitants en hiver et l'été, ils passent à 150. Et à mon avis, ils vont être un petit peu surpris parce que dans le bateau, on est plus d'une centaine. Donc ça veut dire que d'un coup, on va multiplier par deux ou par trois la population. Là, je vais mettre le bonnet parce qu'il fait vraiment très, très froid. Je t'avoue que là, je suis un petit peu déçu parce que ça fait trois jours qu'on n'a pas de Wi-Fi, d'appel et tout. C'est vrai que ça fait du bien. Mais là, ici, visiblement, il faut turn off Wi-Fi and Bluetooth. Donc voilà. Il n'y a pas le droit de drôner aussi. Tout ce que l'on retrouve dans cette ville est d'emblée le plus au nord de la Terre. Il fait super froid. Comme ce magasin où l'on doit retirer ses chaussures. Un magasin qui a pour spécialité des semelles en poils de reine. Et alors, ils disent que la fourrure de reine, ça vous conserve au chaud et au sec. Je vais le prendre. Le coup. Et toi, tu le vis comment, alors, sur le bateau, cette petite idée ? Écoute, ce qu'on te disait avant d'embarquer, c'est que je pense que c'est la première fois depuis plusieurs dizaines d'années où pendant trois jours, pas de connexion. Rien. Donc, non, ça fait du bien. Ça permet de... Le truc qui est le plus important, je trouve, c'est qu'on rediscute tous entre nous sans sortir son téléphone ou machin. Et l'autre truc qui est chiant, c'est que dès que tu te poses une question, t'as pas la réponse. C'est vrai. Je vais te noter pour retrouver. Tu peux... Tu nous as sorti n'importe quoi, toi. Tu te demandes du séjour. T'avais des analyses assez poussées. Le Svalbard, c'est aussi l'un des seuls endroits sur Terre où l'on peut faire un bain de minuit en plein jour. Et si la nuit ne tombe jamais durant six mois ici, on peut quand même parfois apercevoir la nuit. Yeah, I wouldn't say good. I wouldn't say cool. Oh ! Oh ! On va y aller. Et quand le soleil s'invite pour notre dernière journée de ski, de randonnée, on peut le dire, ça change tout. Vous voyez, on va aller là-haut jusqu'à ce sommet ensoleillé que l'on appelle Dead Man. littéralement la montagne de l'homme mort. L'homme mort. Ah oui. Oh, shit. Wow ! Wow ! Pour atteindre le sommet, il faut monter pratiquement 1000 mètres de dénivelé positif. Je suis certes plus à l'aise qu'au début, mais certains passages sont quand même très raides. On est au sommet, ou quasi au sommet, on est sur l'arrête. Je suis content de l'avoir fait. Bon, c'était pas si technique pour le reste du groupe parce qu'évidemment, eux, ils ont vraiment tous l'habitude de faire comme ça ce type de sortie. Mais voilà, il y a eu pas mal d'émotions dans la montée, en tout cas pour moi. Sur les virages, comme ça, c'était un peu tendu de monter et tout. Chaque fois que je me sentais glisser. Mais quand même, alors là, je suis ravi parce que voilà quoi. Voilà le résultat. C'est un truc de dingue. Incroyable de se faire cette dernière ascension aux Valdbard. Pour un dernier jour, c'est juste magique. Et puis là, on va partir du sommet. Ça va être fou. Une dernière descente pour apprécier et en prendre plein les yeux. Ce séjour dans l'archipel de Svalbard sur l'île de Spitberg était juste une aventure incroyable. Des paysages à couper le souffle, le fait de rider comme ça dans des montagnes et que très très peu de gens ont pu avoir la chance de skier. C'était plus en plus si on rajoute à ça le fait qu'on soit sur un bateau, qu'on n'est pas axé au téléphone, pas axé au Wi-Fi et donc qu'on soit vraiment focalisé sur l'aventure. Ça y est, on a Instagram, on peut envoyer des textos, on est enfin sauvés. Putain, c'est bon. Eh ouais, en effet, effectivement, ça commence à capter. Bon, on se retrouve très bientôt dans Riding Zone. Sous-titrage Société Radio-Canada